Le verbe Amy, je suis, est ce qu'on appelle un verbe en mi, athématique. Cela signifie qu'au présent, aucune voyelle thématique ne s'intercale entre son radical et ses désinances. Par exemple, la deuxième personne du pluriel est est. Vous constatez qu'il n'y a pas d'accent à la première personne de l'indicatif présent. C'est une forme enclitique, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur le mot qui précède, auquel elle ajoute ces deux syllabes. Il ne faut pas confondre ce verbe avec le verbe Amy, qui lui a un accent circonflexe sur la diphtongue initiale et qui signifie « je vais ». Amy, je suis, est un verbe irrégulier qui ne se conjugue qu'à trois temps, présent, imparfait et futur, et seulement à la voix active. Au présent, Amy se conjugue à partir de son radical « s ». Mais ce verbe a connu beaucoup de modifications phonétiques que vous n'avez pas besoin d'apprendre et que nous nous contenterons de vous signaler. À la première personne du singulier, la désinance « mi » s'est ajoutée au radical, mais la chute du sigma a provoqué ce qu'on appelle un allongement compensatoire, d'où « Amy ». À la deuxième personne du singulier, la désinance « si » s'est ajoutée au radical. Le double sigma s'est d'abord simplifié en un seul, qui a fini par tomber parce qu'il était intervocalique, ce qui a donné la diphtongue « ai ». Il faut remarquer qu'elle est surmontée d'un accent circunflexe, ce qui fait de cette deuxième personne la seule du présent à être accentuée. À la troisième personne du singulier, la désinance « ti » s'est ajoutée au radical et s'est maintenue, donc « esti ». À la première du pluriel, « esmen ». À la deuxième du pluriel, « esti ». À la troisième personne du pluriel, « s'est si » a perdu son sigma intervocalique, donc dans un premier temps « e » et « si », devenu « ai si » par contraction. Et aux deuxièmes et troisièmes personnes du duel, normalement « eston ». Il faut remarquer qu'aux troisièmes personnes du singulier et du pluriel, un « nu » est falsistique, ce qui signifie « attiré à la suite », ou « euphonique », ce qui signifie « produisant un beau son », peut s'ajouter devant une voyelle, pour éviter un hiatus, parfois aussi devant une consonne, ou en fin de phrase devant un point. Récapitulons la conjugaison du présent de l'indicatif « aïmi », « aï », « esti » ou « estine », « esmen », « esté », « aïsi » ou « aïsine », « eston ». A l'imparfait, le radical est encore « s » auquel s'est ajouté l'augment indiquant un temps du passé, ce qui a eu pour résultat d'allonger le epsilon en état. Les évolutions phonétiques étant encore une fois assez complexes, nous nous contenterons ici de vous en donner le résultat. A la première personne du singulier, « aïs » ou « enne ». A la deuxième personne du singulier, curieusement une désignance de parfait, « esta ». A la troisième personne du singulier, « enne ». A la première personne du pluriel, « amen ». A la deuxième personne du pluriel, « aïté ». A la troisième personne du pluriel, « essan ». A la deuxième et à la troisième personne du duel, « esten ». Au futur, le radical est encore « s » auquel s'est ajouté le suffixe du futur en « sigma », « s » appelé désidératif parce qu'il marque le désir de réalisation. Les désignances sont celles du moyen, qui commencent toutes par une consonne, ce qui est imposé d'intercaler une voyelle thématique pour pouvoir prononcer les formes entières. Ce qui nous donne, à la première personne du singulier, « es-som-aï » est devenu « es-som-aï » par simplification du double sigma. A la deuxième personne du singulier, « es-s-s-aï » est devenu, après une série d'évolutions phonétiques, « es-s-aï » ou « es-s-aï » avec un « eta » yota souscrit. A la troisième personne du singulier, « es-staï » c'est simplifié en « es-staï » sans voyelle thématique. A la première personne du pluriel, « es-som-aï » c'est simplifié en « es-som-aï » A la deuxième personne du pluriel, « es-s-s-t » c'est simplifié en « es-s-s-t » A la troisième personne du pluriel, « es-s-s-aï » c'est simplifié en « es-s-aï » Et aux deuxièmes et troisièmes personnes du duel, « es-s-s-t-on » c'est simplifié en « es-s-s-s-t-on ». A l'infinitif présent, la désinence pour les verbes en « mi » est « naï ». Donc on a à l'origine une forme « es-s-s-s-n-aï » devenue « aï-naï » par évolution phonétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?